Alors, l'avis du disciple. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'un disciple ? Alors, quand on parle de disciple, on a tendance à croire qu'il s'agit des douze apôtres. Les douze apôtres étaient en effet des disciples de Yeshua, de Jésus. Yeshua, c'est Jésus, d'accord ? Tout le monde le sait ? Yeshua, c'est Jésus. C'est son véritable nom, son nom hébreu. Alors, Yeshua n'avait pas seulement douze disciples. Il avait douze apôtres, qu'on appelle les apôtres de l'agneau. On est d'accord ? Mais tout le reste, nous sommes ses disciples. Et vous devez savoir une chose, Jésus ne nous a jamais appelés à faire des convertis, mais à faire des disciples. Il ne nous a jamais appelés à devenir chrétiens, mais à devenir ses disciples. D'ailleurs, je vous le rappelle, le mot disciple se rencontre plus de 250 fois dans la Bible. Amen. Le mot chrétien, combien de fois ? Or, n'hésite pas, trois fois. Trois fois seulement. Il y a un autre mot qui est le mot nazaréen, qu'on rencontre une quinzaine de fois dans la Bible. Alors, disciple, tu prends le mot disciple et tu prends le mot chrétien, disciple 250 fois, chrétien trois fois, ça fait environ 80 fois trois. On trouve 80 fois plus le mot disciple que le mot chrétien. On est d'accord ? Yeshua et bien sûr, Yeshua à l'Esprit. Jésus le nazaréen. On est d'accord ? Le nazaréen, c'est-à-dire le garde, le rameau qui sort du tronc de Jacob. Il nous a donc appelé à devenir ses disciples. Pas des gens qui chauffent les bancs, pas des écouteurs oublieux, mais ses disciples. Tout le monde dit disciples. Tout le monde dit disciples. Le mot disciple, il vient du mot latin discipulus. D'accord ? Mais en grec, vous vous souvenez, Vincent l'avait dit une fois, en grec, c'est quel mot ? Matetes, qui vous rappelle quoi ? Matetes, ça vous rappelle quel mot ? Non, matetes, mathématiques. Et en hébreu, c'est le mot talmide qui a un rapport avec l'apprentissage. Apprendre. D'accord ? Donc, l'un disciple, c'est quelqu'un qui apprend. C'est quelqu'un qui suit Yeshua. C'est un apprenti. Mais surtout, quelqu'un qui apprend. Et encore plus, quelqu'un qui est attaché à Yeshua. Dans le contexte hébraïque, quand on parle d'un disciple, on parle de quelqu'un qui est attaché à un maître, qui est attaché à l'enseignement du maître. Quand on parle de la foi, j'aime cette traduction de Shuraki. Quand on parle de foi, Shuraki parle d'adhérence. Adhérence. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui a adhéré à Yeshua, à son enseignement, à sa doctrine. C'est quelqu'un qui écoute Yeshua, qui est au pied de Yeshua, quelqu'un qui s'assoit, au moins de manière figurée, au pied de Yeshua pour l'écouter. Donc, le disciple, ce n'est pas quelqu'un qui suit toute une liste de règles, mais c'est plus quelqu'un qui est attaché à son maître. Est-ce que tu connais l'enseignement de ton maître? Connais-tu l'enseignement de ton maître? Répondez-moi, je n'aime pas les monologues. Connais-tu l'enseignement de Yeshua? Et je vais te poser une question, quels sont les éléments élémentaires de la parole de Christ? Quels sont les éléments de la parole de Christ? Nous allons aller dans Hébreux pour ça. Il nous faut des lunettes. Dans Hébreux 6, nous allons voir quels sont les éléments, quels sont les ABC, quelles sont les choses fondamentales, quelles sont les choses essentielles de la doctrine de notre maître. D'accord? Alors, le contexte, c'est la croissance spirituelle, d'accord? Mais surtout que Yeshua est sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, d'accord? Nous avons affaire au maître suprême. Quand on dit que Yeshua est Seigneur, il s'agit du maître suprême. Amen! Alléluia! Alors, au verset 1, il est écrit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Machia, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau. Il faut bien comprendre le texte. Le texte, le texte ne nous dit pas d'abandonner ces choses, mais ce texte nous demande de grandir. Tu dois les connaître et bâtir dessus et construire dessus. Donc, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la doctrine des baptêmes, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. « Dis à quelqu'un, nous avons ici sept éléments. » Nous avons ici sept éléments. Quel est le premier élément de la parole, de la doctrine, de l'enseignement, de la Torah de Machia ? « Torah », « Torah », ça veut dire instruction divine, hein ? « Torah », ça veut dire volonté révélée de Dieu, d'accord ? « Torah » ne veut pas dire une liste de règles. « Torah » veut dire enseignement divin. Donc, quels sont les éléments de la parole, de l'évangile de Christ ? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Quels sont ces éléments ? Le premier élément, tu le connais, c'est quoi ? C'est le renoncement aux œuvres mortes. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a de bonnes œuvres, il y a de mauvaises œuvres. Ici, on a affaire à des œuvres mortes. Et vous allez me dire que ma définition n'a pas beaucoup de sens, mais les œuvres mortes, c'est les œuvres qu'on fait sans la vie de Dieu, sans la vie vitale, rahim de Dieu en nous. Ce renoncement, ce n'est rien d'autre que la repentance. Tu vas dire à quelqu'un que le premier élément de la parole de Mashiach, c'est la repentance. Repentance. C'est très catholique, ça. Repentance, pénitence. Mais n'ayez pas peur, la repentance signifie tout simplement changement. D'ailleurs, il y a des traductions qui remplacent le mot repentance par changement. Et ça vous rend dingue, ça vous énerve. Mais c'est ce que ça veut dire en fait. Repentance signifie changement. Changement de mentalité. Au message de Yeshua, j'ai changé ma manière de penser. Changement d'émotion. Même mes émotions changent. Parce que quand j'ouvre la parole de Dieu, Alléluia ! Quand je dois prier, je suis heureux. Vous voyez ? Avant, la prière m'ennuyait. Avant, la prière t'ennuyait. La lecture de la Bible t'ennuyait. Mais maintenant que tu es venu à Mashiach, que tu es venu à Christ, tu ne vois plus les choses de la même manière. Renoncement aux œuvres mortes. Un changement de mentalité. Et tu vas dire à quelqu'un que la première chose que Yeshua prêchait, c'était quoi ? Le renoncement. La repentance. La repentance. La deuxième chose qu'il rajoutait, la foi. Il disait bien, Marc en tout cas, il a dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous, donc changez et croyez à la bonne nouvelle. Ah, il y a une bonne nouvelle, c'est ça l'évangile. Quelle est la bonne nouvelle ? Pourquoi est-ce que cette nouvelle est bonne ? Pourquoi est-ce que cette nouvelle est bonne ? Donas. C'est la vie éternelle. Avant, j'étais perdu, sans Dieu et sans espoir. Je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas Elohim. J'allais droit au mur qui me menait au lac, à l'étang de fées et de soufre. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tellement aimé le monde. Il y a quelqu'un, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ce qu'il avait de plus précieux, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est amour. Et mon frère, la dernière fois, tu m'as dit, oui, Dieu est amour. Et tu as juste une chose, il est aussi justice, n'est-ce pas ? Justice ! Moi, j'étais pécheur. J'étais pécheur. Et vous ? J'étais pécheur, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je suis devenu saint, parce que Dieu a fait de moi un saint. et le prix qu'il a fallu payer, c'est le sacrifice de son Fils, le sang de son Fils, la vie de son Fils. Ce que Dieu avait de plus précieux, il nous l'a donné. La bonne nouvelle, c'est que tu peux, maintenant, avoir la vie en son nom. La vie éternelle, c'est connaître le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et celui qu'il a envoyé, Yeshua HaMashiach. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Alors, le deuxième point, c'est quoi? La foi en qui? En Elohim, le véritable Dieu. La foi en Elohim. Donc, dis à ton voisin que repentance et foi vont ensemble. Tu ne peux pas admettre, tu ne peux pas dire que tu connais ton Messie, que tu connais le Christ de Dieu, le Messie de Dieu, si tu n'es pas encore passé par la repentance et si tu n'as pas la foi au véritable Dieu. Donc, nous avons ici les deux premiers éléments, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui vient après? Quelle? Là? Il n'y a que Donas ici? Là? Là, ah oui, j'ai entendu le doctorine, d'accord. Là, mais c'est bien. La doctrine des baptêmes. La doctrine, doctrine signifie enseignement, d'accord? La doctrine des baptêmes. Ah, voici la bonne question. Donc, il y a plusieurs baptêmes. Ah, mais c'est bien ça. Ah, voilà des gens qui font leurs devoirs. Ça, c'est de bons disciples. Il y en a plusieurs. Bon. Dans Éphésiens 4, Paul nous a bien dit, il n'y a qu'un seul baptême. D'accord? Il n'y a qu'un seul baptême qui sauve. Dis à quelqu'un, ce n'est pas le baptême d'eau. Le baptême qui sauve, c'est quand le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, ou le souffle de Dieu, si vous voulez, ou le vent de Dieu, mais ce n'est pas impersonnel, d'accord? Ce n'est pas impersonnel. Le roi HaKodesh, il y a des gens qui aiment l'hébreu. Donc, la roi HaKodesh qui veut dire souffle de sanctification, souffle de sainteté, souffle d'inspiration, quand le souffle de Dieu, quand l'Esprit de Dieu te prend et qu'il te plonge dans le corps du Messie, quand tu te plonges en Yeshua HaMashiach, alors là, tu obtiens la vie. Ce baptême la sauve. C'est de ce baptême que Paul parle dans Éphésiens 4. Mais il y a aussi d'autres baptêmes. Le baptême le plus visible, c'est lequel? C'est le baptême d'eau. C'est quoi le baptême d'eau? Ça signifie la mort et la résurrection en Jésus. Pourquoi est-ce que vous vous êtes fait baptiser? d'abord pour obéir aux commandements de Yeshua, n'est-ce pas? Il a dit, ça fait partie de ses commandements. On est d'accord? Ça fait partie de ses commandements. Encore, je me fais baptiser, je me suis fait baptiser, tu t'es fait baptiser, il s'est fait baptiser, nous nous sommes fait baptiser pour montrer que nous sommes des témoins de Yeshua. Nous nous sommes fait baptiser pour nous préparer au ministère. Parce que nous ne croyons pas au ministère exclusif d'un petit nombre, nous croyons au ministère de tous. celui qui a Yeshua, qui est né de nouveau, qui s'est repenti, qui a la foi en Elohim et qui s'est fait baptiser est un ministre, est un ministre de l'Évangile, un ministre, un serviteur du Dieu très haut, un prêtre, une prêtresse. C'est biblique ça, nous avons déjà vu ça. On est d'accord? Le baptême d'eau donc, est un signe visible de ce que l'Esprit a fait dans le monde invisible. Et tu l'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il m'a plongé dans le corps. Donc, je suis mort et ressuscité avec lui. Alléluia! C'est un signe de breuvage aussi. Je veux boire, je veux boire, je veux boire du Saint-Esprit. Seigneur! Ah! on évite ce mot-là plus de toi parce que souvent ça ne veut rien dire. Quelquefois c'est plus de moi parce que Dieu est là. Mais est-ce que moi je lui donne la place qu'il faut? Quelquefois il faut dire à Dieu plus de moi. Plus de moi. Il a tout donné, n'est-ce pas? Un signe de breuvage. Un signe d'enterrement. Moi et mes vieilles œuvres ont été enterrées. D'ailleurs, mon vieil homme, vous connaissez mon vieil homme? Ce n'est pas mon grand-père. Vous connaissez mon vieil homme? Vous connaissez mon vieil homme? Mon vieil homme, c'est ma nature pécheresse. Elle a été quoi? Oh! Merci! Oh là là! Oh là là! Crucifié avec Christ sur le bois, sur la croix. Mon vieil homme a été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia! Et quand mon vieil homme a été crucifié, est-ce que vous croyez que je ne traîne encore mon vieil homme? Non. Je ne traîne pas mon vieil homme. Ne confondons pas la chair et la nature pécheresse. Ce n'est pas la même chose. La chair, c'est la nature purement humaine. La chair, c'est l'homme qui fait tout sans Dieu. La nature pécheresse, c'est ce que celui qui ne connaît pas Dieu est. C'est sa condition spirituelle. Mon vieil homme a été crucifié avec Christ, enterré. Bon, nous avons la nature pécheresse et la puissance du péché, malheureusement. La puissance du péché est quand même là. Vous me suivez? C'est pour ça que Paul a dit malheureux que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, qui me délivrera de ce cadavre. Mes gloires soient rendues à Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à ma chair. En effet, la Torah de l'Esprit de vie m'a franchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Donc, baptême, le baptême d'eau me montre beaucoup de choses. Ça me montre ce qui s'est passé dans le monde invisible. Il y a un monde invisible. Dis à quelqu'un, il y a un monde invisible qui est réel. Dis à quelqu'un, les anges existent. Dis à quelqu'un, le ciel existe ou les cieux existent. Dis à quelqu'un, les cieux existent vraiment. Dis à quelqu'un, qu'il n'y a rien de plus réel que Dieu. On ne le voit pas. Il n'y a rien de plus concret et réel que Dieu. Alors, le baptême, c'est le signe visible de ce qui s'est passé dans le monde invisible. mais en plus de ça, l'esprit me plonge dans le corps de Christ et le pasteur vous a plongé dans l'eau. Si vous êtes repentis, vous sortez tout neuf. Si vous n'êtes pas repentis, vous sortez tout simplement un pécheur mouillé. Mais, vous avez été plongés comme des saints qui avaient reçu l'esprit de Dieu et vous êtes ressortis comme des saints mouillés, mais en annonçant à tout le monde que Yeshua vous a sauvés. Et le Saint-Esprit, donc, m'a plongé dans le corps de Christ, mais Christ, lui-même, qui agit et qui est vivant, qu'est-ce qu'il fait? Il me prend et me plonge dans son esprit. Hallelujah! Il me plonge dans son esprit. Il y a le baptême fait par le Saint-Esprit, mais à le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptiseur là, c'est Yeshua. Ça, c'est à ceux qui obéissent à Dieu. Il donne son esprit avec puissance à ceux qui lui obéissent. Et Yeshua te plonge dans son esprit. Et c'est pour ça que là, tu commences, bon, il y a des gens qui le font calmement, n'est-ce pas? Mais beaucoup se mettent à parler en langue, à prophétiser selon leur tempérament et selon ce que l'Esprit leur montre. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Hallelujah! Il y avait d'autres baptêmes aussi dans la Bible. Il y avait des baptêmes de casseroles et tout, n'est-ce pas? Les Juifs lavaient les cuis, lavaient les casseroles, il y a des lavages de maître, etc. D'accord? Mais, retiens ceci, le seul baptême qui sauve, c'est quand le Saint-Esprit te plonge dans la personne de Yeshua Ha-ma-shia. Il te plonge dans son corps et dans son corps, il va te plonger là où il veut que tu sois. Bon, la tête, c'est lui, mais peut-être qu'il va te plonger dans le domaine diaconal pour que tu deviennes diac ou dans le domaine prophétique ou dans le domaine pastoral. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Et on va avancer avec le quatrième élément. Quel est le quatrième élément? L'imposition des mains. C'est une doctrine très importante. Paul disait « N'impose pas les mains. » Il disait à Timothée « N'impose pas les mains avec précipitation. » C'est-à-dire « N'établis pas les gens trop rapidement. » La personne ne se convertit pas. Dimanche et lundi il est diacre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On est d'accord? Il faut se former. Il y a trop de gens qui croient qu'ils savent beaucoup et qui sont indispensables alors qu'ils n'ont même pas beaucoup de temps de conduire. Je ne parle pas du nombre d'années mais il faut être prêt. N'impose pas les mains avec précipitation. Mais l'imposition des mains sert aussi à quoi? À guérir pour les guérisons, pour établir quelqu'un dans le ministère, pour la guérison, etc. etc. Alors, tu es baptisé, vois-toi comme un prêtre et comme une prêtresse. Je n'ai pas dit que tu es pasteur ou docteur ou évangéliste. Ça, ne cherchez pas ce genre de choses. on peut aspirer haut dans les meilleurs, aspirer haut dans les meilleurs. Surtout à celui de prophétie, Paul disait. Mais, tu dois rechercher en tout l'amour et te former, savoir écouter Dieu et savoir écouter ce que Dieu a établi ici pour vous diriger. On est où? À l'imposition des mains. On met quelqu'un à part pour le service en imposant les mains. On prépare les malades en imposant les mains, etc. Alors, c'est le quatrième élément, c'est important. Quel autre élément? La résurrection des morts. Si tu crois qu'après la mort c'est fini, tu n'es pas au bon endroit. Les morts se relèveront un jour. sixième élément, le jugement éternel, le jugement définitif. Dieu jugera tous les hommes. Est-ce que nous nous serons jugés? Serons-nous jugés? J'ai donné la leçon. Serons-nous jugés? Nous ne serons pas condamnés, mais nous comparerons tous, nous parerons tous, nous comparerons tous au tribunal de Christ pour être évalués pour les récompenses. Et moi, je veux de grandes récompenses. Et toi? Bon, certains, ils se contentent d'être sauvés par le feu. L'essentiel, c'est d'être dans le royaume. C'est déjà bien, mais c'est bon d'être récompensés. Heureux ce qu'on part au noce de l'agneau. Alléluia! Heureux ce qu'on part au noce de l'agneau. Amen! Jugement définitif. Alors, tu dis à quelqu'un, dis à quelqu'un, n'oublie pas ces éléments. Si tu veux grandir, n'oublie pas ces éléments parce que tu dois construire sur ces éléments. Dis à quelqu'un, dis à ton fils, tu peux dire à ton fils, allez, on y va, on y va, allez. Vous ne suivez pas les instructions, dites à quelqu'un, allez, on y va. Allez, alors, ma montre est en retard d'une heure, c'est sûr. 19h07, ce n'est pas normal ça. Il y a quelque chose qui s'est passé. 20h05, alors voilà, je vais faire plus, plus une heure alors chaque fois. OK. Nous parlons de disciples, nous parlons de vie de disciples. et l'obéissance est un élément très important. C'est un élément essentiel à notre vie de disciples. Pour croître dans la vie spirituelle, je vous rappelle quelques versets. Jean 15, 10 nous dit ceci, Jean 15, 10 nous dit ceci, c'est Yeshua qui parle, Jean 15, 10, Yeshua parle, il dit bien ceci, si vous, donc vous mes disciples, si vous gardez mes commandements, si vous observez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. de même que j'ai gardé les commandements de mon père et que je demeure dans son amour. C'est quoi demeurer dans son amour ? C'est quoi demeurer dans son amour ? La première chose, allez-y, c'est déjà rester avec lui, attaché à lui, collé à lui, j'adhère à Yeshua, je suis collé à Yeshua. demeurer dans son amour, c'est quoi aussi ? C'est comprendre que tout commandement sera fait par amour et non par contrainte. Par amour et non par contrainte. « Si j'aime Dieu, si j'aime son Fils, alors j'obéis. » Celui à qui on pardonne beaucoup, qu'est-ce qu'il fait ? Il aime beaucoup, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup, c'est une loi spirituelle. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Yeshua a gardé les commandements de son Père. Yeshua a observé toute la Torah, toute la loi. Yeshua l'a observée. Yeshua a observé l'aspect moral de la loi, résumé par les dix commandements ou les dix paroles. Il a aussi obéi au rite, à l'aspect rituel, cérémonial de la Torah. Il a tout obéi et il a accompli cela. Mais en plus de cela, son Père lui a dit « Tu vas mourir pour des pécheurs. » Il a accepté de venir mourir. Il n'avait pas besoin de mourir. Il a dit « Sa vie, personne ne lui ôte sa vie. Il la donne volontairement. Lui qui est la parole éternelle de Dieu, il s'est soumis à la mortalité. » Vous comprenez ? Il s'est rendu mortel. Il s'est rendu mortel parce que lui, il est immortel. Parce que la Bible dit clairement que ce Dieu possède l'immortalité. Jusqu'à la mort du bois, jusqu'à la mort de la croix. « Obéissance » « Et » « Ayant obéi, la Bible dit qu'alors Dieu l'a élevé au grade de perfection. » « Hello ? » Est-ce que vous savez que quand Yeshua est né, il n'était pas parfait ? Il n'était pas parfait. Il était innocent. Il était innocent. Mais il a éteint la perfection par les choses qu'il a souffertes. « En obéissant, il est devenu parfait et il devient ainsi l'auteur d'un salut éternel. » Puisque Yeshua est parfait, il a atteint l'homme Yeshua. Je parle de l'homme Yeshua. Je ne parle pas de la parole éternelle de Dieu. Je parle de l'homme Yeshua. Il a atteint ce stade. Et le texte, je peux vous prouver le texte, d'accord ? Mais Dieu le Père lui-même nous dit « Soyez saint parce que je suis saint. » Et Yeshua nous dit « Soyez parfait comme votre Père est parfait. » Le septième élément, c'est la perfection. Cherchons la perfection. C'est pour ça qu'il a demeuré, qu'il est resté dans l'amour de son Père. D'ailleurs, Jean 14, d'abord le verset 14, 15, nous dit ceci. 14, 15. Yeshua dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Qui aime Yeshua ici ? Qui aime Jésus ici ? Qui aime Jésus ici ? Alors garde ses commandements. Garde ses commandements. Le verset 31 dit ceci. Bon, le contexte, c'est « Ils sont encore dans la chambre haute, etc. » Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agisse selon l'ordre que le Père m'a donné, dit à quelqu'un « Yeshua aime le Père. » Aimes-tu le Père ? Aimes-tu le Père ? Aimes-tu l'être suprême ? Alléluia ! Aimes-tu l'être qui est celui qui est le maître des forces ? Aimes-tu celui qui fait vivre ? Aimes-tu celui qui est l'éternel ? Alléluia ! Est-ce que tu l'aimes ? Garde ses commandements. OK ? Maintenant, tu dis, mais je veux garder ses commandements. Mais quels sont ses commandements ? Avant de passer à quels sont ses commandements, j'aimerais qu'on voit un passage qu'on connaît très bien, c'est Matthieu 28. Dans Matthieu 28, Yeshua va montrer au ciel 28-18, vous le connaissez tellement. La Bible le dit au verset 18, « Yeshua s'est tant approché. » Il s'approche de ses disciples qui sont ici présents. Leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Allez, faites de toutes les nations des chrétiens. Allez, faites de toutes les nations des convertis. C'est ça ? Non, allez, faites de toutes les nations des disciples. Des gens qui vont s'attacher à moi. Des gens qui vont obéir à mes commandements. Des gens qui vont m'imiter. Des gens qui vont s'asseoir à mes pieds. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons le pouvoir de baptiser les gens dans la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ceci sera visible par le baptême d'eau, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce que Yeshua nous demande de faire ? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, je vous demande une chose. Mais avant, je vais dire, si Yeshua n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Je répète, si Christ n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Christ ne s'intéresse pas à notre petit doigt seulement. D'ailleurs, le Saint-Esprit, quand il veut, quand il vient, il veut tout prendre chez nous. Vous vous souvenez de l'histoire de Nicky Cruz, quand il se convertissait et que le panier d'offrandes est passé, le Saint-Esprit lui a clairement montré que c'est lui qui voulait dans le panier, de manière spirituelle. s'il n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Alors, mais, quels sont les commandements principaux de Yeshua ? Quels sont les commandements principaux de Yeshua ? D'accord, on va aller voir. J'aimerais vous dire que dans ce qu'on appelle Nouveau Testament, dans ce qu'on appelle Nouveau Testament, qu'on préfère appeler Écrit Apostolique, ou Nouvelle Alliance, ou Brit Radacha, il y a environ 1000 commandements. Wow ! Bon, il y a des commandements qui se superposent. On va dire au moins 800 commandements. 800 commandements dans le Nouveau Testament. Il y en a 613, d'après les rabbins, dans l'Ancien Testament, dans les Écritures Hebraïques, il y a 613. Dis à quelqu'un, il y a plus de commandements dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. Dis à quelqu'un, dis-le, 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 dis-le. Alors, dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Servir Yeshua, ce n'est pas suivre une liste de règles. Tu m'imagines, chaque matin, accomplir 800 commandements ? Non ! Sa Torah, il l'a mise dans nos cœurs. Sa Torah vient même de mon cœur, du corps régénéré. Hallelujah ! L'impulsion vient de mon cœur. Je vais vous rappeler tout simplement 9 à 10 de ses commandements. Alors, d'abord, pour devenir disciple, pour devenir disciple, Yeshua commande aux hommes quoi, la première chose ? La repentance. De se repentir et de... Vous avez les versets bibliques qui les accompagnent. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il demande aussi de recevoir le Saint-Esprit. Vous vous souvenez, il avait dit à ses apôtres « Recevez le Saint-Esprit. » Amen ! Acte 1.15 Repentance et croyez à la bonne nouvelle. N'est-ce pas ? Acte 16.31 Il y a une promesse pour quelqu'un là. Crois au Seigneur Yeshua et tu seras sauvé. Amen ! Dans Jean 3, Yeshua parle un grand maître de la Torah à Nicodème et lui dit qu'il faut naître de nouveau. C'est un miracle opéré par le Saint-Esprit, la nouvelle naissance. Il te transforme, il te ressuscite, tu deviens une nouvelle créature. Et il insiste bien que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Repentance, foi, le Saint-Esprit. Amen ! Et de quoi ? Quel autre commandement ? De se faire baptiser ! Et vous avez bien appris et vous nous avez bien dit pourquoi vous vous êtes fait baptiser, n'est-ce pas ? Et nous avons rappelé certains éléments du baptême. C'est très important. Le baptême ne sauve pas mais je vais douter du salut de toute personne qui refuse le baptême. Qui refuse. Je ne parle pas du larron sur la croix qui n'a pas eu le temps d'être baptisé. Yeshua lui a dit je te le dis aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a jamais été baptisé au nom de Yeshua ou au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. Non ! Et il sera avec lui dans le paradis. Mais si quelqu'un me dit je ne suis pas prêt je dis bon d'accord. Oui je crois mais je ne suis pas prêt au baptême. Je vais douter du salut de cette personne. D'accord ? Le baptême ne sauve pas mais je doute de toute personne qui se cache et refuse le salut. Et c'est le Saint-Esprit vous convaincre. Ça c'était pour devenir disciple. Pour devenir quelqu'un qui apprend. pas pour devenir chrétien. Les chrétiens forment la religion la plus grande du monde. Vous le savez ? Vous le savez ? Les chrétiens sont les plus nombreux. Les chrétiens évangéliques c'est le mouvement religieux qui avance le plus vite dans le monde. Vous le savez ? Vous le savez ? Tous les jours il y a de nouveaux chrétiens évangéliques. Tous les jours. C'est un mouvement que Dieu a tellement utilisé. et c'est pour ça que je déteste quand les gens tapent sur les évangéliques et sur les messianiques. Et sur internet on aime taper sur les évangéliques et sur les messianiques. OK ? C'est le mouvement que Dieu a utilisé le plus depuis l'église primitive. Mais dis à quelqu'un tous les évangéliques ne sont pas sauvés. D'accord ? Ce n'est pas être chrétien évangélique qui te sauve. C'est adhérer à Yeshua. L'avoir reçu dans ton cœur. Donc ces premiers quatre commandements-là c'est pour devenir disciples. Mais aux disciples, à ses disciples Yeshua nous commande quoi ? D'aimer. Ah ça c'est dur ça. Aimer Elohim. Les autres croyants. Dieu c'est facile à aimer on ne le voit pas. Il est bon. Mais Jacques nous dit comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et détester ton frère. Pas ici mais dans certaines assemblées il y a des chrétiens difficiles quand même. Vous c'est facile de vous aimer. Ah qui est vrai ? On s'aime. Amen. On amène est venu un peu trop tard mais c'est bon quand même. Facile d'aimer des gens sympas comme vous. N'est-ce pas Rachel ? Ah qui est vrai ? C'est facile d'aimer. Ah qui est vrai ? Tu rentres à qui est vrai ? Tout le monde va vers toi pour se saluer. On se sent bien ? On a envie de revenir. Et le pasteur a dit ne perdez pas ça, ne perdons pas ça. C'est facile d'aimer les gens de qui est vrai ? Mais les gens de 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 Moscou j'ai invité des mots trop proches de chez nous n'est-ce pas ? Ah l'assemblée de Bundoukou. L'assemblée des Corinthiens ils se battaient entre eux. Un était pour Paul l'autre était pour Pierre l'autre était pour Apollos. Ah Pierre il fait des miracles des guérisons. Ah Paul il parle un peu trop long. Il y a même un qui s'est endormi vous savez ? Donc Paul était calé mais peut-être qu'il n'avait pas le charisme que nous avons ici n'est-ce pas ? J'exagère un peu quand même. Bon ! Aimer Elohim aimer les autres frères et sœurs aimer son prochain c'est cool d'aimer les voisins cool n'est-ce pas ? Aimer ses ennemis c'est dur. Voilà tu dois dire une chose ne dis même pas que c'est trop dur c'est impossible c'est pour ça que tu as besoin que Yeshua en toi les aime via ton voisin laisse Christ aimer ton voisin laisse Christ en toi Christ en nous l'espérance de la gloire Yeshua en nous aime tous les hommes Alléluia il faut une intervention spéciale du Saint-Esprit Yeshua te commande de manger le repas du Seigneur nous avons bien expliqué ce que ça veut dire quant au repas pascal et vous savez ce que ça veut dire d'accord ? c'est un ordre du Seigneur on est d'accord ? il nous commande de prier vous le saviez ? c'est un ordre il nous commande de donner ah vous avez vu tous les gens tous ces gens qui critiquent ces pasteurs escrocs etc et qui se révoltent il ne faut plus rien donner à l'église etc dès que tu parles de dîmes ils se révoltent contre toi mais dis-le que c'est un commandement donné et il vous sera donné 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 à qui ? au pauvre à qui encore ? au prochain et à son église on le répète souvent l'évangile est gratuit mais pas le courant très bien ah ben tu as bien dit oh là là l'évangile est gratuit mais pas l'électricité encore il faut changer le courant l'électricité c'est la même chose d'accord le chauffage n'est pas gratuit n'est-ce pas ? le manger même c'est pas gratuit c'est pas c'est pas et puis avec et avec puisque tout vient de d'Ukraine tout a augmenté n'est-ce pas ? ouais est-ce que vous savez moi j'ai rencontré des pasteurs qui m'ont dit Miche je n'ai même pas de quoi manger je n'ai même pas de quoi envoyer mes enfants à l'école oui et pourtant c'était des pasteurs de grandes assemblées relativement grandes assemblées parce que je parle de pays musulman ici mais il y avait du marbre il y avait du tout il y avait des tapis rouges et le serviteur de Dieu là oh vous comprenez ? alors ici il y a des gens qui se sacrifient qui se sacrifient pour que vous entendiez l'évangile pour que vous soyez bien formés et c'est de véritables pasteurs ils veillent sur vos âmes ils ne veulent pas qu'on vous donne n'importe quoi à manger n'est-ce pas ? de témoigner évangéliser dis à ton voisin l'évangélisation n'est pas un don spirituel l'évangélisation n'est pas un don spirituel l'évangélisation n'est pas un don spirituel alors celui qui me dira je n'ai pas le don d'évangélisation qu'est-ce qu'on lui dit ? il a raison ce n'est pas un don l'évangélisation n'est pas un don spirituel je le répète l'évangélisation n'est pas un don spirituel l'évangélisation ce n'est pas pour certains et pas pour d'autres l'évangélisation l'évangélisation est un ordre un commandement du Seigneur hello il faut crier proclamer non il y a le don ministère d'évangélistes ce n'est pas la même chose et aux médias nous ne sommes pas des évangélistes nous sommes des évangéliques les médias m'énervent quand ils nous appellent évangélistes il y a des évangélistes parmi nous c'est vrai mais nous ne sommes pas tous évangélistes nous ne sommes pas tous évangélistes mais nous sommes tous des témoins acte 1.8 et vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez quoi ? mes témoins mes martyrs mes martyrs Al-Kidush Hachem pour la sanctification du nom pour la sanctification du nom Al-Kidush Hachem pour la sanctification du nom de Dieu Alléluia nous sommes tellement jaloux du nom de Dieu nous sommes tellement jaloux de sa sainteté que nous disons s'il le faut je suis prêt à m'offrir en tant que martyr mais dis-à ton voisin martyr même ça c'est un don spirituel d'accord ? mourir nous ne mourrons pas tous comme ça crucifiés n'aie pas peur tu mourras comme ça seulement si le Seigneur t'accorde cette grâce mais je reviens à l'évangélisation c'est un commandement allez faites de toutes les nations des disciples ceci est l'ordre missionnaire allez c'est pas rester c'est allez et en allant faites des disciples sois prêt à dire Seigneur me voici envoie-moi le disciple c'est celui qui apprend le disciple c'est celui qui ne veut rien laisser tomber à tête Amen Yeshua ta parole est la vérité Yeshua nous voulons être tes disciples nous voulons te servir en esprit et en vérité et que ces paroles ne tombent pas Seigneur par terre mais que ces paroles tombent dans des coeurs dans de la bonne terre Seigneur et que chacun mette ta parole en pratique par le nom de Yeshua Mashiach Amen le week-end 10h30 nous aurons Nathanael Bommier Nathanael Bommier n'est-ce pas on est mercredi aujourd'hui 10h30 soyez tous là dimanche d'accord Amen 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 il y avait une autre annonce mais non d'accord voilà donc n'oubliez pas rejoignez-nous pour avec Nathanael Bommier Amen et tout le monde dit merci Seigneur merci Amen Amen merci et tout le monde dit